Ok. Ah non, pas ok. Pourquoi ? Si, c'est bon. J'entendais des Ah, je rentends. Ouais, c'est moi ça. C'est mon... C'est parce que depuis qu'ils m'ont changé les trucs dans les couilles, j'ai deux anneaux pour les gouverner tous. Ouais. Et toutes les demi-heures, ils font D'accord. Ça fait encore le bruit ? Est-ce que c'est... Moi, j'aimerais entendre un truc. Est-ce que c'est la vérité qu'il y a un truc qui peut faire interférence dans tes couilles ou pas ? Est-ce qu'ils t'ont mis du métal ou... J'ai... Alors ça, je le raconterai à la fin. Ouais. Mais effectivement, j'ai des choses à dire sur ce que j'ai en moi, mais a priori... Rien qui devrait faire interférence avec un micro. Je pense pas. Alors, il y a un problème... Alors, attends. J'écoute. Ah, je l'entends vraiment au milieu de mon cerveau, donc ça veut dire que c'est général. Mais non, parce qu'en fait, t'es dans mon... Je suis dans mon... Ça me va. Laisse. Tu connais rien à la technique. Si je ris, j'ai mal. Aïe. Bad News vous est présenté par... Les petites peaux mortes qu'on a autour des ongles et qu'on s'amuse à arracher avec les dents pour les faire un peu saigner et se retrouver avec des croûtes au bout des doigts. Vous voyez de quoi je parle ? Bien sûr que vous voyez. Évidemment que vous voyez. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Quoique, cette émission va pas trop faire un état... Un état... Hé ! Un état des lieux de l'humanité. On n'est pas parti sur un état des lieux de l'humanité complètement dans cette émission. On est parti pour faire un état des lieux d'autre chose, d'un truc plus localisé. Alors, plus localisé dans cette pièce, effectivement, et qui est a priori moi-même. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, l'émission va être une bad news perso de Devi Mori. Que des bad news perso de Devi Mori. Ah oui ? Voilà. Vous êtes autant au centre de cette émission, quoi. Voilà. Donc, j'ai vérifié mes sources. Ah, très bien. Et donc, elles sont vraies. Ah oui ? Puisque ça m'est arrivé, et ma mère... Ah bah ? J'ai foutu mon coup de genou, ça a tiré. Et ma mère pourra valider. D'accord. Et si vraiment, dans les commentaires, vous dites « Non, ça, à mon avis, c'est pas arrivé », eh ben, je demanderai à ma mère, et ma mère vous dira « Eh ben, si ». Et là, elle a les meilleures preuves. Quoi mieux qu'une maman ? Ben oui, je suis d'accord. Si ce n'est deux mamans. C'est vrai. À nous deux, on en a deux. Oui. On pense tout de suite avec... On commence... On commence... Vraiment, je sors quand même d'une opération, je tiens à le dire, parce que c'est quand même la bad news de fin de cette émission, c'est que je vous raconte mon opération des couilles. Oui. Et j'ai du mal à être assis. Donc, excusez-moi du rythme. Voilà. On commence tout de suite par « En bref » de Davy Maurier. Davy Maurier a joué avec Kristana Loken. Tu vois pas qui c'est ? Je suis le droit d'aller sur Google ? Non, je vais te le montrer, je vais te le montrer. Regarde, c'est elle. Mais c'est la meuf de Terminator ! Trois. Davy Maurier a joué avec Kristana Loken. Ok, alors, quelle a été l'occasion ? À quelle occasion ? Pourquoi ? Tu peux voir la vidéo, si tu veux. Ouais. Mais putain, mais c'est elle ! Eh oui. Mais je ne l'ai même pas reconnue ! Oui, c'est toi. On pourrait dire que c'est toi. Non, bah on pourrait, c'est moi ! J'étais pas sur le plateau. Oui, mais en tout cas... Donc, pour la petite histoire, c'est Guillaume Lubrano qui a réalisé cet épisode. Ça s'appelle La Poupée Sanglante. C'est sur France Télé Slash, si vous voulez tout voir. C'est tiré de la série... Ça s'appelle comment déjà ? Dark Stories. Dark Stories, Dark Stories. Avec François Descracs et Guillaume Lubrano. Et à la base, j'étais censé être le troisième réalisateur scénariste. Et j'avais écrit des choses, deux épisodes qui n'ont pas été sélectionnés. Enfin, bref, c'est compliqué. Mais j'avais donné l'idée de cette marionnette, puisque Guillaume Lubrano voulait pouvoir en faire un long métrage aux Etats-Unis. Et donc, il m'a dit, mais comment mettre tous ces épisodes qui n'ont rien à foutre ensemble en un seul épisode ? Et j'ai dit, bah, tu fais le compte des milliers une nuit, mais à la place d'une meuf qui ne veut pas baiser avec un mec pour ne pas mourir le lendemain, tu mets une marionnette qui tue des gens. Et on avait rigolé autour de ça dans un café, je me rappelle. Et il a noté l'idée. Puis, après, j'ai quitté le projet. Tu joues dedans, quand même. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort ? Michel ! Il n'est pas mort ? Je joue un peu dedans. Mais j'ai quitté le projet. C'est-à-dire que j'ai cru que c'était fini. Et un jour, il me dit, tu passes au bureau pour que je te prenne en photo ? Et je me suis dit, et pourquoi ? Et là, il me dit, parce que tu vas être la tête de la marionnette. Et j'ai fait, d'accord. Il a pris les photos. Voilà. Et donc, j'ai découvert que j'étais dans la série. Et que j'ai tourné avec la meuf de Terminator 3. Voilà. Et maintenant, tu es un pantin. Aussi, à poil. On passe à, en bref, de Davy Maurier et Florent Bernard. J'ai reçu un SMS de Flaubert il y a un mois. Enfin, juste après le jour de l'an. Voilà. Vous vous rappelez ce jour de l'an 2020, 2021 ? Ce truc ? Non, bah oui, c'est ça. C'est ça. En fait, personne n'y était. Donc, j'ai reçu ce truc. Il me dit, je regardais le zapping, le breast-off du zapping. Donc, je pense que c'était le zapping breton. Best-off. Et dans celui de 2003. Eh oui, je connais la vidéo. Voilà, je lui dis, tu as vu ma bite ? Il m'a dit 17 ans avant d'être volé par Kevin Adams. Ah, donc, Flaubert suit un peu les histoires. Flaubert suit. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on a les mêmes... Entre les deux émissions. Et donc, voici la vidéo. C'est quoi le plus choquant mes cheveux ou ma bite ? Attention. Attention. Fermez les yeux ! Alors là, tu mettrais un truc que YouTube... Oui, je... Oui, oui. Seulement, vous pouvez les rouvrir. Donc, c'était bien passé dans les films faits à la maison, effectivement, à 23h30, avant le porno du dimanche soir. Ah oui. Et donc, je suis bien passé tout nu dans le zapping. Voilà. Et à savoir que le zapping était aussi rediffusé à 12h, ou 12h30, je crois, à l'époque, sur Canal. et une ex, à moi, avec qui j'étais resté quand même pas mal d'années, dînait avec son mari. Elle mangeait. Et à un moment, dans le zapping, elle m'a vue. Et elle a vu ma bite. Et elle a tout recraché ses aliments sur la table et son mari lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, non, rien. » Et elle m'envoyait une SMS. Elle m'a dit « J'étais plutôt nu sur Canal. » Et je me rappelle avoir regardé ce zapping en famille le jour de l'an puisque le zapping souvent était diffusé la nuit du jour de l'an. Donc avec mes parents. Sans savoir que t'allais passer. Si ! On l'a tous regardé pour voir ma bite. C'était en 2003. Une carrière allait s'offrir à moi après autour de la bite. On passe à la pub de Rob et... Mais... Qui est cet invité ? Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Tu as fait naître en moi une sensation rare. Et malgré tout le mal que tu me fais j'ai appris à vivre avec toi. Tu hantes mon corps mon esprit mes cabinets. Crône numéro 5 Impénétrable merci beaucoup Rob et Ariel. On passe tout de suite à En Bref de Davy Mourier. Davy Mourier était dans Bref. Oui ça c'est vrai. Pendant vraiment des demi-secondes à chaque fois. J'ai été très bref dans Bref. Dans le métro il y a des bancs spécialement conçus par des mecs dans des bureaux pour qu'on puisse pas s'allonger dessus. En Bref de Davy Mourier Storytelling de l'enfance. Alors Thomas tu es venu on a fait une soirée à Horus. Ouais. Et on discutait alors je sais plus de quoi et à un moment dans la discussion je me suis rappelé que j'avais été nounou une fois dans ma vie. Ah oui c'est vrai t'en as parlé. Et je t'ai dit oh j'avais oublié je t'ai dit mais putain c'est une bad news et je t'ai pas raconté. Ouais. Ma mère à l'époque travaillait dans une entreprise de couture. Ouais. Et sa patronne dit à ma mère ah mon fils organise son anniversaire mais moi je travaille mon mari travaille et on a personne ça serait un mercredi après-midi et tout ça. Mais votre fils c'est un rigolo non ? Alors j'avais 14-15 ans peut-être un truc comme ça je sais plus. Vraiment minot quoi. Ouais j'étais jeune. J'étais jeune. Ma mère elle dit oui il aime bien rigoler tout ça et tout ça et il pourrait organiser une après-midi anniversaire pour les enfants. Oui. Donc. Tu t'es retrouvé pris en otage là. Je t'ai payé je t'ai payé je sais pas je t'ai payé 50 francs et je me retrouve avec entre 15 et 20 gamins dans la maison donc de cette dame de la patronne de ma mère. J'arrive là-bas et j'ai organisé plein de jeux. Ils s'en battent les couilles de mes jeux. Rien à foutre. Ils ont quel âge ? 8-9. D'accord. Rien à foutre. Rien à foutre. Même ils me disent c'est des jeux de vieux. Tu vois genre limite le mot boomer aurait existé les enfants du temps m'auraient dit t'es un boomer alors que j'avais 14 ans. Alors ces enfants sont plus vieux que moi aujourd'hui quand même. Oui c'est vrai. Dis leur que c'est des boomers s'il te plaît. Et donc ces enfants m'emmerdent. Faut savoir que c'est une maison en extérieur avec une petite colline qui descend tu vois. et il y en a un qui a l'idée de se jeter dans la colline et de rouler comme ça. Tout se limite et moi en faisant je fais non ! Non ! Et là j'entends et donc une petite fille me dit je me suis cassé la jambe ! Je me suis cassé la jambe ! Donc je la prends dans mes bras je la ramène à l'intérieur de la maison je l'assoie sur une chaise elle a la jambe rouge il n'y a rien qui sort donc je ne sais pas si c'est cassé ou pas elle hurle elle me dit j'ai entendu crack machin tout ça et là je me dis je garde une fois des enfants et je ne m'occupe que d'elle et tous les autres enfants les 19 autres papillonne tu vois et je ne l'ai pas dit mais dans l'eau il y avait un garçon et une fille qui s'aimait bien beaucoup bien beaucoup bien oui c'est bon vas-y Sylvain vas-y balance beaucoup bien ça ne se dit pas ces enfants ce qu'il fait et donc moi je suis obnubilé par cette petite fille qui a la jambe cassée soi-disant donc j'essaye d'appeler les parents donc j'appelle le machin qui me donne un numéro tout ça machin j'arrive à avoir les parents après je comprends que ses parents il y en a un il est psy et et l'autre est à l'hosto donc elle est dans une famille de médecins et quand je les ai ils disent non non mais elle croit toujours c'est de casser un truc et le temps que je raccroche tout ça machin elle se lève elle va jouer et je fais et là je me retourne et il me manque 3 gosses je sais plus où sont les gosses ouais je commence à les chercher et on me dit ah machine et machin ils sont derrière le canapé je vais pour aller voir derrière le canapé sauf qu'à ce moment là il y a un des gamins qui revient du garage avec une hache une hache de bûcheron à l'intérieur de la maison et là j'ai fait quoi ? il arrive comme ça en coursant ses copains en faisant j'ai une hache j'ai une hache et là j'ai fait non t'arrêtes tout de suite je lui prends la hache là je regarde derrière le canapé le gamin avait la main dans la culotte de la gamine enfin il commençait je lui fais vous arrêtez tout de suite maintenant vous vous séparez vous vous mettez dans deux pièces différentes et je commence à fulminer et à ce moment là j'entends hé hé je me retourne et là je vois un gamin la fenêtre était ouverte le gamin avait passé derrière la fenêtre il était accroché au balconnet de la fenêtre comme ça et il me fait hé hé et là il lâche et il tombe et là j'ai fait et là j'entends et en fait il y avait un un rebord en dessous il avait sauté sur le petit rebord en dessous mais c'était quand même dangereux après je les ai fait rentrer tous j'ai appelé ma mère les parents sont revenus etc etc vu que j'avais appelé qu'il y avait quelqu'un de la jambe cassée tout ça machin et j'ai plus jamais jamais mais organisé de goûter pour des gamins jamais voilà pourquoi David Morayet n'a pas d'enfant bah en tout cas pas 20 20 c'est un peu 20 c'est beaucoup 20 c'est tendu et les gamins de 8 ans qui commencent à baiser derrière les canapés putain on n'est pas fini pendant qu'un n'a un autre qui est en train de tuer les autres et il y en a un autre qui se suicide tu fais non mais putain ça va bah vache on passe tout de suite à la correction de Silva bonjour les badounettes bonjour les badounettes dans la badnews 103 à 3 minutes 30 Davy parle d'être attaqué par des ours faut leur donner du miel c'est ça dans l'éventualité alors c'est une chance sur 2,7 millions au parc du Yellowstone où vous seriez effectivement attaqué par un ours plusieurs solutions s'imposent à vous en 1 ne partez pas en courant en 2 ne grappez pas à un arbre en 3 ne prenez pas le coup de filet à un ami en 4 Obi-Wan Kenobi utilisez votre spray anti-ours bien plus efficace qu'une arme à feu achetée au préalable si vous n'en avez pas adaptez votre comportement à l'espèce de plantigrade auquel vous faites face ours brun faites le mort en protégeant vos tripes ours noir ne surtout pas faire le mort mais tout l'inverse se grandir exhiber son sexe faire du bruit pour l'impressionner ours blanc vous êtes foutu que faire si l'ours a du vitiligo a picolé s'échanger après le sport ou si vous êtes nyop vous êtes foutu c'est con pour vous au revoir les badonettes au revoir vous merci beaucoup Sylvain on passe tout de suite à la bad news de Debbie Morier qui est arrivée il y a quelques semaines maintenant j'ai été opérer des testicules donc pour expliquer aux gens je me suis rendu compte que j'avais très souvent des douleurs dans le testicule droit et dans la jambe et dans le ventre et j'ai une cicatrice d'appendicite et si quelqu'un posait sa main dessus un petit moment ça me rendait dingue tout simplement je disais t'enlève ta main voilà je supportais pas qu'on touche ces zones là quoi donc je me suis dit que j'avais un problème pendant 3 ans on va pas se mentir j'ai fait des tonnes d'examens et quelqu'un m'a dit on dirait une hernie inguinal mais on la voit pas trop et la personne qui me fait cet examen me dit ce qui est étrange c'est que souvent pour voir les hernies on vérifie avec l'autre côté du corps et on voit la différence je me dis mais vous c'est pareil les deux côtés donc à mon avis y'a pas d'hernie mais je me dis quand même je suis pas dingo là les jours passent je sens bien que dans mon testicule droit c'est comme s'il y avait quelqu'un qui faisait comme ça tu vois y'a un truc donc je vais voir un chirurgien le chirurgien me dit couchez vous il regarde il me dit ouais on voit pas bien et tout ça il me dit je vais vous dire si c'est une hernie inguinal ou pas et donc il me prend son doigt et alors bon pour les mecs je vous explique un petit peu vous soulevez un peu votre testicule et entre l'aine le testicule et l'anus vous appuyez comme ça et en fait lui il est rentré comme ça dans moi un peu et bah j'ai eu mal j'ai fait ah il m'a dit oui ça c'est une hernie inguinal donc après il m'a fait un schéma et le schéma il était génial donc en gros on a des trous au dessus des testicules pour laisser passer le câble des couilles sauf que des fois ce câble des couilles ça grandit enfin ce trou pardon ça grandit et donc il y a plus de place pour que le câble il bouge et donc des fois tes intestins se disent et si j'allais dire bonjour aux couilles donc les intestins se mettent dans ce trou et donc coince le câble et c'est pour ça que j'avais pas tout le temps mal aux testicules c'est parce que des fois ils ont pas envie de tous les jours dire bonjour non c'est ça des fois les intestins se disent tiens si je mettais de la merde dans son sac de couilles non pas toujours et donc t'as eu ça t'as pas eu ça mais non mais la merde elle était dans l'intestin j'avais pas la merde qui sortait de l'intestin t'imagines t'as des merdes dans tes couilles et donc j'avais ce truc qui appuyait des fois et qui appuyait sur le câble et c'est pas agréable premier rendez-vous et il me dit ben venez me voir en janvier et on vous opère parce que c'était en décembre on allait passer les fêtes quand même de manière plus cool donc évitez de se faire opérer des couilles avant sauf que quand entre les deux je réfléchis et je me dis mais la dame qui avait fait l'examen elle m'avait dit pour moi vous avez pas d'herni parce que je vois des deux côtés la même chose et je me suis dit mais et si j'avais deux hernis une par couille et oui et j'ai dit au médecin le médecin il me dit bon écoutez je regarderai je veux juste augmenter le prix de l'opération d'accord j'étais dans une clinique pour aller plus vite aujourd'hui en plus avec le covid si tu veux te faire opérer rapidement c'est une clinique c'est pas un hôpital d'accord on a commencé donc j'ai été opéré le 27 oui le 27 et quelques jours auparavant j'ai reçu les documents pour l'opération bon ben faut que je rase là t'as dû te raser de là à là les jambes le bide les couilles et le nombril parce que la caméra pour regarder ce qu'il faisait passait par le nombril ils ont dit ils t'ont fait un trou dans le nombril avançons dans cette bagnose ah non putain on a tout quoi et voilà il n'y a pas grand chose bah oui parce que je m'épile en général ça va il n'y a plus du nombril que de la bite ouais ouais on a eu un petit bout de couille on le mettra pas il n'y a pas que ça comme document un jour nous serons en fin de vie pour certains d'entre nous ce sera après un accident ou une maladie grave pour d'autres ils seront dans un état d'inconscience ou de coma c'est dans ces cas où nous sommes devenus incapables de nous exprimer que la loi prévoit que nous puissions rédiger des souhaits ou interdictions par exemple profil d'amputation arrêt des soins nous sommes capables d'exprimer nos volontés j'ai dû signer mes dernières volontés pour une opération des couilles tu leur as mis des conneries dedans je te connaissant potentiellement surtout pour l'hôpital c'est à dire est-ce qu'on laisse en coma long coma est-ce qu'il y a machin de ça donc bah j'ai rempli ça avec ma mère il y a des décisions quand même qui sont surtout quand tu vas te faire repérer des couilles c'est pas un truc auquel tu penses vraiment mais bon pour bien comprendre mes volontés exprimées dans ce modèle-ci après le médecin qui s'occupera de moi lors de la fin de vie doit connaître mes craintes mes attentes ou mes convictions c'est pas clair en plus leur truc ouais mes craintes mes attentes et mes convictions je ne crois en rien rien si ce n'est au pouvoir de la bite donc après il y a des trucs si j'ai perdu conscience et que je ne peux plus communiquer avec mes proches est-ce que je veux qu'on me débranche qu'on m'a prolongé ouais tu es moi tu es moi il apparaît inutile si c'est inutile inutile laisser tomber inutile ça ne sert à rien c'est quoi qui est inutile vous refaire revivre est inutile c'est à dire vous maintenir en coma artificiel est inutile qu'est-ce qu'on fait tu es moi bah si c'est inutile ça sert à rien tu es moi ça sert à rien tu es moi en cas d'arrêt des traitements qui me maintiennent artificiellement en vie je me dis qu'ici que je veux me faire une sédation profonde ouais en gros tu es moi tu es moi ça va c'est bon on va pas tergiverser tu es moi putain donc ça c'était le jour avant l'opération donc tu passes une bonne nuit tu vois avant tu te dis bon en fait il peut arriver tous ces trucs là donc voilà tu es moi tu es moi tu es moi ensuite le lendemain matin tu fais toi-même ton bain bien sûr à la bétadine et c'est d'une couleur saillante t'as vraiment l'impression de te foutre de la chiasse sur la gueule quoi faut se garder une main pour éteindre le portable parce que là ma main elle est orange putain je suis Trump mais c'est ça on se demande pourquoi Trump est orange il se lave tous les matins à la bétadine ensuite bah je suis parti à l'hosto tout seul puisque ma mère ne pouvait pas m'accompagner vu qu'il y a le covid bon bah c'est parti allez direction l'hosto je rentre à 9h le vlog de mes couilles et ensuite je me suis habillé et j'ai mis mes pantoufles ensuite j'ai fait des photos voilà il est 9h30 et dans une demi-heure je pars au bloc il paraît que c'est obligatoire oui parce que tu peux perdre des peaux mortes donc c'est une humiliation extrême en fait c'est-à-dire que t'as pas de cheveux mais quand même quand tu mets une charlotte pour te montrer c'est pareil dans l'élémentaire ah ouais même si t'échauffes tu dois avoir une charlotte parce que tu peux perdre des peaux mortes quoi là j'ai dit il est 9h30 j'attends je pars au bloc sauf que ils sont pas venus me chercher à 9h30 ni à 10h ni à 10h30 ni à 11h donc je me suis fait chier et oui sans emploi mais ouais pourquoi pas j'aurais préféré que ça parle de mes couilles mais bon bah j'ai chassé les pokémons dans ma chambre bon y'en avait y'en avait voilà y'en avait un qui est venu me voir sur mon lit voilà et au plus haut de mon ennui on est venu me chercher un mec qui faisait des blagues c'est à dire que mon infirmier était fort sympathique ouais mais faisait des blagues ouais et quand il m'a emmené y'avait quelqu'un qui rentrait du bloc ouais et sa blague a été de faire un croche-pied au gars qui poussait le lit du gars qui emmenait du bloc et a fait croire qu'il voulait lui carjaker le malade et les deux riaient en se poussant alors que le mec il était un moment et vraiment alors moi j'y allais tu vois et je me suis dit ils vont faire quoi avec moi ça me fait rire mais est-ce que quelqu'un devrait le voir ouais non on me descend au bloc je crois que je suis parti me faire opérer je crois qu'il était 13h comme ça voilà comment je le sais parce que je vois mon chirurgien qui vient me voir me dit monsieur Morier c'est vous que j'opère après oui ok et je le vois partir mais hyper fermé tu sens qu'il y a un truc qui va pas et je le vois faire des allers-retours j'étais à côté de la salle de réveil il allait dans la salle de réveil il allait au bloc il revenait il arrêtait de faire des allers-retours à un moment il a pris le téléphone il a tapé un truc il a attendu ça a sonné ça n'a pas décroché il a pris son portable il n'a eu personne je voyais qu'il était inquiet et j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui va pas oui parce que s'il t'opère les couilles en étant vénère parce que sa femme s'est barrée avec les gosses il y a un truc où tu dis j'ai pas envie qu'il me laisse l'écrase en mode putain ça fait chaud c'est ça et là après il refait le numéro et là ça sonne et ça décroche et là il dit oui on est en retard on est au bloc on est vraiment en retard qu'est-ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui et il a réservé une purée boulette à côté des gens prêt à aller au bloc et lui on était 3 pour l'anesthésiste pour moi machin on mangera vers ouais 14h30 je pense un truc comme ça c'est quasiment les derniers mots qui sont restés dans ma tête avant de me faire opérer et potentiellement avant de mourir c'était purée boulette purée boulette et justement en parlant de boulette on m'emmène pour m'opérer et là le gars me met l'anesthésie générale et on m'a endormi 5 fois dans ma vie et là la douleur de l'anesthésie qui m'arrivait dans le bras je me suis dit vraiment là je me suis dit non c'est pas normal c'est pas normal et vraiment je me disais faut le dire je me disais je vais le dire je me dis non je vais m'endormir de toute façon le truc est censé m'endormir et vu la douleur que ça me fait je vais attendre et je faisais endormi 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 et je me suis endormi je peux te garantir que quand tu vois les films qui parlent de gens qui en fait ont leur subconscient qui est encore réveillé et donc en fait leur corps est endormi mais eux sont réveillés et ils sentent la douleur et tout mais ils peuvent pas bouger je peux te dire que tu te dis oh je vais prévenir ah oui peut-être bon bah là bon bon après oui oui là je suis rentré 14h40 je suis remonté j'ai demandé à un anti-doueur tes yeux attends attends si ça te fait marrer la vidéo d'après va te faire marrer je n'avais pas mangé depuis 22h le soir d'avant ils m'ont fait attendre hyper longtemps ils m'ont opéré à 14h là je sors je n'avais pas bu non plus j'avais soif tellement soif et ça ça m'a fait rêver ça je l'ai bu de ouf ça je l'ai mangé de ouf ça le pain putain de ouf et là je me dis je vais bien j'ai envie de pisser est-ce que vous pouvez m'emmener et là j'ai fait un malaise c'est-à-dire que j'urine l'infirmière est derrière la porte elle me fait ça va oui oui et là l'urine elle vient pas crois moi ton corps il a pas envie que tu pousses sur tes abdos alors je vous ai pas parlé de la douleur mais j'ai l'impression d'avoir fait 80 000 abdos en 20 minutes ouais et d'avoir des courbatures qui ont envie de me tuer quoi et donc j'urinais mais vraiment et l'infirmière m'a dit vous ne faites pas j'ai fait bah si si mais doucement voilà donc j'attends ma chine et puis je suis debout et là au bout d'un moment je lui fais je crois que je tombe dans les pommes là elle appelle des gens ils sont trois autour de moi ils me disent asseyez-vous ils m'asseient sur les chiottes et là ils parlaient et j'avais l'impression qu'ils me parlaient du fond du couloir alors qu'ils étaient devant moi et je leur disais je vous entends plus vous parlez de loin vous parlez de loin et là ils ont fait ok on va vous coucher sur le sol et à partir du moment ils m'ont couché sur le sol le froid du carrelage m'a fait revenir un peu et ils m'ont mis dans le lit et juste au moment où j'ai été dans le lit j'ai fait une vidéo regardez bien mes yeux je suis allé faire pipi je suis tombé dans les pommes dans les toilettes ils m'ont couché sur le carrelage ils étaient froids malaise de couille tu es déclinqué tu dis qu'il faut tu dis oh je pars non faut que je fasse la vidéo bad news attends faut que je fasse une blague j'ai eu un malaise de couille et ensuite j'apprends par l'infirmière que j'avais bien deux hernies et donc l'opération avait été sur mes deux testicules une de chaque côté donc la droite et la gauche sont à égalité finalement et donc l'opération me fait bien mal dans les deux testicules et bizarrement j'avais toujours plus ressenti l'hernie à droite mais après l'opération j'ai beaucoup plus mal à gauche au moment où j'ai dû me lever pour aller aux toilettes j'ai dit à l'infirmière j'y arriverai jamais et je vais passer la nuit ici je peux pas partir elle dit mais enfin si mais enfin si ce que je savais pas c'est que j'avais le drain qui passait à gauche et qui allait dans ma bite et voici la vidéo que j'ai fait après qu'on m'ait enlevé le drain on vient de m'enlever le drain que j'avais dans la bite j'ai l'impression qu'un mec qui me détestait m'a donné un coup de pied avec ses crampons à l'intérieur de mon sexe hyper intéressant hyper intéressant c'est à dire que la meuf elle tire de là le truc était là bas j'ai eu l'impression que ça partait du bout de mon gland et qu'on te retirait et qu'on me retirait un truc qui a fait tout le chemin entre mon gland et le trou à l'extérieur et j'ai eu des fourmis de douleur qui ont duré deux minutes après l'avoir enlevé et elle continuait à tenir et elle me regardait et elle me disait ça va ça va je disais c'est pas hyper intéressant c'est pas hyper intéressant c'est pas hyper intéressant ensuite ils m'ont dit que je pouvais rentrer et quand je suis rentré je me suis rendu compte que je m'étais fait baiser il manque un cachet voilà il y en a que 8 et bah déjà j'en ai que 7 quoi c'est les seuls cachets que j'ai eu après mon opération j'ai eu du paracétamol matin midi et soir c'est tout et bah quand j'ai arrêté de les prendre et bah j'ai recommencé t'as compris pourquoi je me suis dit le paracétamol ça marche ouais ça marche bah tu vois j'ai arrêté quand mardi dernier mercredi bon je fais ça va jeudi je vais je reprends j'en prends deux ouais ouais j'en prends deux voilà pendant un mois je n'ai pas le droit de faire d'efforts j'ai le droit d'avoir des rapports sexuels on en parlait sauf que j'ai le droit de ne rien faire c'est à dire j'ai le droit d'avoir une érection d'être sur le dos et j'ai pas le droit d'utiliser mon bassin donc c'est vraiment voilà si une meuf a envie de se taper un mort si une meuf a envie de se taper un tronc d'ar arrobas une casemol point com tu vas avoir peut-être je ferais mes yeux parce que j'étais en train de mourir donc voilà oula 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 et on m'a enlevé on m'a enlevé les pansements donc de ce côté là et le nombril en fait c'est juste en dessous ah oui d'accord et au bout de la cicatrice quelques jours plus tard j'ai reçu une lettre de l'hôpital par la poste et j'ai pas compris ce que c'était parce que c'était deux codes barres je comprends pas pourquoi j'ai des codes barres avec des codes et une société de fabrication et un numéro de lot et ma mère me dit mais c'est ce que t'as dans les couilles en fait je suis obligé de garder ce papier parce que bah s'il y a un problème avec les tissus qu'on a mis en fait on a mis du tissu au dessus des trous de mes couilles pour que les intestins arrêtent de rentrer enfin je le dis de manière très schématisée bah en fait c'est tissu s'il y a un problème je peux me retourner contre la société mais aussi si je prends l'avion ou je sais pas enfin on peut me demander si j'ai des corps étrangers en moi et j'ai les codes barres de ces corps étrangers qui sont dans mes couilles d'accord voilà ok bah écoute voilà je crois qu'on a fait le tour de mes couilles ce soir rendez-vous à 21h sur ma chaîne Twitch pour un live voilà et la semaine prochaine il y aura un live à 21h aussi mardi prochain et ça va être une nouveauté ça va s'appeler Fragelspiel c'est un quiz Thomas va participer ton mur le pauvre fais le tomber un bon coup voilà Thomas va participer la team à Horus va aussi participer et ça va être Fragelspiel ça va être une fois par mois et ça va être un quiz débile et là c'est un spécial super héros et ça sera mardi prochain je vous rappelle que Youtube nous planque vraiment j'ai détruit la vidéo bad news que je voulais garder où on avait eu un blâme même en détruisant la vidéo où on a eu un blâme on n'est toujours pas remis en avant par Youtube donc merci de toujours donner sur Tipeee c'est cool parce qu'on est démonétisé trois fois sur quatre et voilà merci merci à tous et merci à Horus de nous suivre des bisous à la semaine prochaine ciao ciao